On a ici à Verviers un grand théâtre à l'italienne, une pièce unique quasiment en Wallonie. Et donc, ça fait depuis 2014 qu'il est complètement fermé. Et même avant 2014, il méritait une révision certaine. Et donc, la nouvelle majorité a décidé d'introduire les différents dossiers pour pouvoir obtenir les subsides, pour le rénover. Et on arrive tout doucement au bout du processus, puisqu'ici, on a passé tous les marchés de travaux. Et donc, normalement, d'ici entre juin et septembre, on aura un commencement des travaux. C'est une rénovation assez coûteuse parce qu'il a deux aspects. La première, elle était patrimoniale. Le but est de refaire le théâtre tel qu'il était quand il a été construit à l'époque. Donc, il y a un travail vraiment minutieux en termes d'architecture, de pièces, etc. Même les ferronneries, différents autres aspects du théâtre vont vraiment être faits à l'identique. Et puis, on le voulait également fonctionnel. Et donc, on a mis une annexe à ce grand théâtre. Donc, une pièce plus moderne où on va pouvoir faire d'autres activités, puisque le théâtre en tant que tel ne nous permettait pas de développer énormément d'activités. Donc, il y a la scène, il y avait les places pour assister au spectacle. Mais avec l'annexe, on va pouvoir faire des maisons d'artistes. On va pouvoir faire des salles de répétition pour le conservatoire. Donc, ce n'est plus un bâtiment qui va vivre quelques soirées par semaine. Mais c'est un bâtiment qui va vivre au jour le jour. Alors, c'est un investissement important, comme je l'ai dit. C'est à peu près 45 millions d'euros ici au début. Et on sait qu'avec les coûts de la construction, ça risquerait d'être un peu plus au final. C'est soutenu fatalement par la Fédération Lénine-Bruxelles, avec Pierre-Yves Jolet et Stéphanie Cortis et Charles Gardier, qui nous aident très forts, évidemment, à ce niveau-là. C'est soutenu également par la région et par la province de Liège. Donc, vraiment, ça, c'est un super beau projet. C'est à peu près deux ans de chantier, deux ans et demi, en fonction des différentes difficultés qu'on pourrait avoir. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on remarque déjà dans le quartier qu'il y a des commerces qui se redéveloppent, qu'il y a des gens qui réinvestissent, il y a des façades qui sont refaites, etc. Donc, on sent que cet investissement va avoir un impact vraiment sur l'ensemble du quartier. Et c'est un projet au cœur de ville, puisque le théâtre de Verviers, pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Verviers, c'est finalement la première chose que vous voyez quand vous arrivez dans le centre-ville, notamment en venant de la gare ou en venant de l'autoroute. Quand vous entrez dans le fonds de Verviers, c'est le premier bâtiment que vous voyez. Donc, en termes d'image de ville, c'est vraiment capital. Et donc, voilà, ça, ça va être un des gros projets de cette fin de mandature qui continuera sur la prochaine mandature. Mais c'est cette mandature-ci qui aura fait toutes les démarches, à la fois pour obtenir les subsides, à la fois tous les marchés de travaux, qui étaient très compliqués. Donc, je remercie l'administration, je remercie tous ceux qui ont participé à ce projet. Mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement structurant pour le centre-ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo !